bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du temps libre moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre je vais vous parler d'un service presse que j'ai reçu via le site simplement pro comme d'habitude je vais vous en parler tout de suite je filme pas dans mon cadre habituel vous avez sans doute les charmants reflets des light dans mes dans mes lunettes j'en suis désolé simplement je vais avoir un ordi à moi juste à côté donc c'est un peu en travaux donc pas trop le choix voilà faut faire avec tout simplement du coup je vais vous parler de second souffle je vais vous le mettre quelque part je ne sais pas de quel côté on verra le cas sanguile oui je suis désolée j'ai l'écran d'à côté qui m'aide un peu parce que je me souvenais plus et c'est aux éditions Naughty Ship alors déjà avant tout un grand merci aux éditions Naughty Ship qui me font confiance depuis un petit moment déjà c'est vrai qu'on a pas mal collaboré ensemble donc c'est cool ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Eustene qui vit en Hongrie et c'est en 1890 ouais les dates et moi c'est ça fait deux c'est pour ça que je me permettais de regarder à côté Eustene est un peu particulière père et vampire sa mère et sorcière et les deux races ne peuvent pas procréer en général elle est un peu un miracle en fait puisque c'est clairement la seule de sa condition voilà on va pas se le cacher et en fait il y a le roi des vampires le chef le premier premier né c'est comme ça que qu'il l'appelle donc le premier de cette lignée qui est en fin de vie et qui va lui transmettre le dernier souffle voilà c'est comme ça que c'est appelé et à partir de là les choses vont s'enchaîner pour elle elle va avoir de grandes responsabilités puisque voilà elle a été choisie pour porter ce souffle là et puis elle va rencontrer du monde puis il va y avoir des conflits politiques et voilà grosso modo c'est ça l'histoire alors c'est une romance historique fantastique et il y a une grande 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 partie de romance je dois quand même le dire parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à une telle importance de cette romance dans cette histoire ça m'a un peu gênée parce que personnellement j'ai pas réussi à m'attacher au personnage voilà Eustene m'a pas fait plus d'effet que ça j'ai bien aimé ses parents mais après c'est pas les personnages qu'on voit le plus le personnage de Lajos je sais même pas si je le dis correctement mais c'est écrit L-A-J-O-S moi je dis Lajos le personnage de Lajos ne m'a pas plus emballé que ça pourtant il est mieux traité que le personnage d'Eustene il a un passé mais les choses vont très très vite beaucoup trop vite pour moi il ya cette relation qui se crée sur rien ouais c'est juste venu comme ça et pour eux c'était une évidence mais ils se sont parlé deux fois et c'est un peu dérangeant pour moi voilà donc j'ai eu aucun attachement pour le coup au personnage donc à partir de là c'est forcément compliqué pourtant je trouvais que l'histoire avait avait ce petit je ne sais quoi ce petit truc en plus par rapport à toutes les histoires de vampires auxquelles on a eu le droit c'est que justement elle n'est pas que vampire elle elle est vampire et sorcière et il ya ce conflit entre les vampires et les sorcières il s'apprécie pas depuis la nuit des temps donc forcément c'est toujours un peu compliqué et quand elle est moitié voilà il y avait un pitch de base qui semblait très intéressant et est en fait à cause de ce non attachement au personnage j'ai eu énormément de mal à lire alors qu'il n'est pas très très long il fait 203 pages au format ebook c'est pas énorme mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal alors le style de l'autrice est sympa et facile à lire et puis en même temps c'est pas trop simple non plus donc j'ai rien à reprocher à ce niveau là mais c'est vraiment trop trop de trop de romance et ce qui sort de nulle part en fait moi ça m'a vraiment dérangé ou alors j'ai vraiment loupé je ne sais combien de d'éléments et de pages c'est possible aussi parce que tout est possible avec moi faut toujours le savoir mais c'est vrai que du coup j'ai pas trop accroché aux personnages après niveau intrigue j'ai trouvé qu'il y avait des rebondissements mais finalement ça servait toujours l'histoire d'amour donc j'ai été un peu embêtée à ce niveau là et finalement ouais j'ai un petit truc dans la gorge là vous voyez il y a un petit truc qui me titille et qui fait que ouais c'est je pense que c'est ma première déception de cette maison d'édition après je comme dit c'est juste que je ne m'attendais pas à autant de romances et que moi j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages ça veut pas dire que ça vaut pas le coup tout livre ne peut pas plaire à tout lecteur ça se saurait sinon on a quand même des goûts différents des attentes différentes aussi et c'est vrai que je m'attendais plus à déjà plus d'action à proprement parler et beaucoup 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 moins de romances c'est vrai que il ya les trois quarts quand même qui tourne autour de leur histoire puis quand on voit les parents c'est parce que le monsieur qui va tomber amoureux d'elle ils se connaissent voilà il ya vraiment ce truc là qui m'a dérangé je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus dynamique et il ya eu trop de romances pour moi ouais c'était pas ça m'embête tellement de ne pas l'avoir aimé et de d'avoir une chronique négative entre guillemets sur un livre des éditions natifibles que j'adore parce que depuis le début c'était 100% dans le mille là c'est vrai que je je suis passé à côté parce que bah après je voulais déjà dit dans certaines vidéos s'il n'y a pas d'attachement pour les personnages avoir un attachement pour l'histoire en elle-même c'est compliqué et ça après c'est une affaire de goût c'est pas qu'ils sont maltraités parce que il ya des choses intéressantes sur leur histoire sur leur passé sur leur personnalité sur leur futur et qu'est ce que comment ils abordent les choses etc mais c'est vrai que j'ai eu cette distance avec eux j'ai pas réussi à avoir de la peine en fait pour quand il se passait un truc voilà j'étais pas inquiète pour le personnage quand le personnage était triste bah ça me faisait ni chaud ni froid love to love bon j'étais pas impliqué avec les personnages c'est tout c'est tout en vrai je suis sûr qu'il pourra plaire à pas mal de monde mais avec moi je sais pas alors mais en tout cas j'ai j'ai un peu ramé parce que trop et pas assez de pour moi d'action et ça aurait mérité d'être encore plus développé voilà si c'est pas une lecture abominable voilà je l'ai lu je l'ai terminé je n'ai pas abandonné ce n'était pas l'enfer sur terre mais c'est vrai que quand il n'y a pas d'attache et d'accroche c'est compliqué des fois il ya juste pas le feeling et c'est ce qui s'est passé dans le cas malgré tout ça reste une histoire sympa à suivre et comme dit le concept de eusthené cette fille qui est vampire en fait ça on aime un terme donc vampire et sorcière voilà si vous vous aimez les romances historiques fantastiques c'est vraiment pour vous mais là pour moi il y avait beaucoup trop de romances après je sais qu'il y en a qui adore quand il ya que de la romance donc vous voyez c'est vraiment une histoire de goût ça pourra plaire à énormément de monde mais moi je m'attendais pas à ça voilà je remercie malgré tout les éditions de l'atticip qui me font toujours confiance j'espère que ça va continuer que c'est pas parce que celui là je suis un peu passé à côté que voilà mais mais en tout cas je vous le conseille quand même il faut de toute façon avant de vous faire votre propre avis il faut toujours le lire vous pouvez pas dire que il a l'air nul voilà c'est pas possible vous pouvez pas parce que vous ne savez pas comment vous allez réagir à la lecture et il n'y a pas longtemps je vous ai sorti une vidéo sur un livre dans la couverture je ne tentais pas du tout le résumé c'était pas mon style et finalement j'ai beaucoup aimé donc comme quoi ne vous arrêtez jamais à tout ça bref je dis n'importe quoi je divague il fait quand même assez lourd aujourd'hui ça doit être la chaleur je vais m'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine bye